As-salamu alaykoum mes enfants Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de commencer chaque histoire en mentionnant le nom du prophète. Et mes enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire ? Onze années Onze années durant lesquelles les mécréants nuisent à notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sans rater aucune occasion de faire du mal aux musulmans. Mais notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont forts, courageux, patients et résilients malgré la grande violence des infidèles à leur égard. Savez-vous pourquoi ? Parce que les musulmans savent qu'ils sont sur le droit chemin, celui de la vérité. C'est pourquoi, quoi que fassent les infidèles pour les éloigner de leur croyance, les musulmans ne les écoutent pas. Ils s'accrochent à leur croyance en Allah et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils aiment car c'est leur prophète qu'Allah a choisi pour les guider. Il y avait un beau village, très éloigné de la Mecque, plein de palmiers. Connaissez-vous le nom de cette ville ? Cette ville s'appelle Médine. Vous vous en souvenez ? C'est la ville où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu quand il était enfant avec sa mère pour rendre visite à ses proches et rencontrer ses oncles. À Médine, il y avait des gens issus de la tribu des Hauss, d'autres de la tribu des Khazraj. Quelques juifs vivaient aussi parmi eux. Mais les choses n'étaient pas toujours paisibles entre eux. Les juifs se disputaient souvent avec la tribu des Hauss et des Khazraj. Et à chaque dispute, les juifs disaient des choses qui les agaçaient. Savez-vous ce que les juifs disaient ? Ils leur disaient Cela se répétait encore et encore, car les juifs s'efforçaient de provoquer les Hauss et les Khazraj. Un jour, certains membres des deux tribus décidèrent de voyager depuis leur ville Médine jusqu'à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Vous savez, mes enfants, notre prophète Ebrorim alayhi wa sallam a enseigné aux gens le pèlerinage il y a très longtemps. C'est pour cela que beaucoup de pèlerins se rendent à la Mecque pour le pèlerinage. Savez-vous combien d'hommes de la tribu des Khazraj se sont rendus au pèlerinage cette année-là ? Six hommes. Six hommes se sont rendus à la Mecque, où se trouve la Kaaba. A la Mecque, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu ces hommes, il leur demanda « Qui êtes-vous ? » Ils ont répondu « Nous sommes originaires de Médine, de la tribu des Hauss et des Khazraj. » Il leur a demandé « Et les juifs vivent-ils avec vous ? » Ils ont répondu « Oui ». Alors le prophète leur a dit « Pouvez-vous vous asseoir pour que je puisse vous parler ? » Ils ont accepté et se sont assis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué qu'il était le prophète choisi par Allah pour enseigner à tous les gens qu'il faut croire en un seul Dieu unique et n'adorer que lui. Il leur a ensuite récité les paroles d'Allah dans le Coran. Les hommes des deux tribus se sont regardés et se sont dit « Oui, c'est vrai. Nous savons qu'un prophète va être envoyé par Dieu. Nous l'avons su par les juifs qui nous en ont parlé. » Ils ont expliqué aux prophètes « À chaque conflit, les juifs nous menacent qu'ils vont suivre en premier le nouveau prophète envoyé par Dieu, puis nous combattre et nous tuer. Nous savons maintenant que tu es le prophète dont ils nous ont parlé. Nous croyons en toi et nous allons dire aux médinois qu'Allah a envoyé un prophète et leur enseigné tout ce que tu nous as appris. Nous t'acceptons comme prophète et nous savons que tu nous défendras quoi qu'il arrive. » Puis ils se sont donné rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un an. Un an ? C'est long, non ? C'est parce qu'il voulait se revoir au moment du pèlerinage. Les Khazraj sont donc retournés à Médine pour informer leur tribu de ce qui s'était passé. Ils ont raconté à leur famille qu'Allah avait envoyé le prophète dont les juifs leur avaient parlé et leur ont enseigné tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit sur l'islam. Les musulmans étaient maintenant au nombre de douze au lieu des six du début. Puis, un an après, comme convenu, les douze musulmans sont partis pour la Mecque afin d'y rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage. Une fois à la Mecque, ils ont rencontré le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à un endroit appelé Al-Raqaba. À Al-Raqaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu un accord avec eux. Il leur demanda En respectant cet accord, ils étaient assurés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir de nombreuses récompenses d'Allah, y compris l'accès au paradis. Le nom que porte cet accord est Bayat Al-Raqaba Al-Ula, ce qui veut dire le premier accord d'Al-Raqaba, car c'est le nom du lieu où l'accord a été conclu. Et encore une fois, ils se sont mis d'accord pour se retrouver l'année d'après lors du pèlerinage. Mais cette fois-ci, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux un compagnon appelé Mus'hab ibn Umayr pour les aider à apprendre à lire le Coran correctement et pour leur enseigner l'islam, la religion d'Allah. Mus'hab ibn Umayr a voyagé avec eux jusqu'à Médine et y a enseigné le Coran aux habitants. Les Médinois l'aimaient beaucoup et l'ont appelé le récitant de Médine. Une année s'est écoulée et le moment du pèlerinage est arrivé. C'est aussi le moment d'une nouvelle rencontre avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'Amec, pendant que tous les pèlerins dormaient sous leur tente, les musulmans venant de Médine se sont faufilés hors de la tente et se sont dirigés vers Al-Raqaba pour y rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous combien ils étaient cette fois-ci ? Ils étaient 75 musulmans, 73 hommes et 2 femmes. Les 12 sont devenus 75 et ils sont tous venus pour le pèlerinage et pour rencontrer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette fois-ci, ils ont pris une décision. Laquelle ? Ils ont décidé qu'ils ne laisseraient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'Amec au milieu des infidèles qui ne cessaient de lui faire du mal et de le harceler. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés à Al-Raqaba, cette fois-ci accompagnés de son oncle Al-Abbès. Al-Abbès n'était pas encore croyant, mais il aimait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le défendait contre les infidèles qui lui voulaient du mal. Plus tard, Al-Abbès suivra le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et deviendra un bon musulman. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Abbès a été le premier à prendre la parole. « Je sais que vous voulez que le prophète vienne avec vous à Médine, mais vous devez savoir que je le protège ainsi que sa famille contre les infidèles. Alors, si vous n'êtes pas capable de le protéger contre les infidèles, laissez-le ici avec nous. » L'un des musulmans s'est levé et a dit « Nous le défendrons de toutes nos forces. » Puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a commencé à parler aux gens de l'islam, de la religion d'Allah. Et ils ont ensemble conclu un nouvel accord. Cet accord indiquait les points suivants « Vénérer et adorer Allah et Allah seul, obéir au commandement d'Allah, donner de l'argent aux pauvres et aux nécessiteux, enseigner le bien et la vertu aux gens et leur apprendre ce qui est interdit afin qu'ils s'en éloignent, obéir à tout ce qu'Allah leur demandera, le faire sans avoir peur de personne. » Et enfin, défendre la religion d'Allah, l'islam et protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre tout mal. L'un des musulmans s'est levé et dit « Par Allah, nous te défendrons de toutes nos forces et nous respecterons tous le pacte. » Mais un autre musulman s'est levé et leur a dit « Ô musulmans de Médine, savez-vous ce que signifie cet accord ? Vous devez savoir que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à Médine et que nous le défendons, il combattra tous les malfaiteurs de la terre. Si vous ne pouvez pas le protéger des infidèles, laissez le prophète à la Mecque. Mais si vous avez le courage, la force et la patience nécessaires, emmenez-le avec vous. Ainsi, vous aurez la récompense sur terre de l'avoir parmi vous et dans l'au-delà pour l'avoir défendu. Les musulmans ont répondu « Nous le défendrons de toutes nos forces et nous n'aurons peur de personne. » Ils ont ensuite regardé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont posé une question. « Si nous respectons cet accord, quelle sera notre récompense ? » Il leur a répondu « Le paradis. » Ils ont dit « Tends ta main. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main et les musulmans de Médine se sont tous levés pour le saluer, affirmant qu'ils respecteraient chaque mot de cet accord. Cet accord a été appelé « Bay'at al-raqab al-faniya » ce qui veut dire « Le deuxième accord d'al-raqab. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quittera-t-il la Mecque ? Et les mécréants de la Mecque le laisseront-ils partir pour Médine ? C'est ce que nous verrons au prochain épisode. Bay'at al-raqab alayhi wa sallam. La maine est sûre de même la maine Sous-titrage FR ?